Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui ressemble à peu près à ce qui s'est passé hier. Hier pour revenir sur la séance, on a ouvert ici au-delà de la zone des 7110 points sur une zone de résistance intermédiaire proche des 7140 points. Et puis ensuite on est revenu ici au contact des moyennes mobiles et on s'est stabilisé pour le reste de la séance autour des 7080 points. Aujourd'hui on ouvre quasiment sur les mêmes niveaux que la séance d'hier, on est proche des 7140 points. Donc l'enjeu sera de voir si effectivement on arrive à valider une cassure de cette zone ou si on revient encore une fois sous la zone des 7110 points. Dans un contexte qui reste inchangé, on est toujours plus ou moins dans une zone d'attente par rapport aux news qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Au niveau des indicateurs techniques, voilà c'est très neutre. On voit les histogrammes du MACD ici qui évoluent avec très peu d'amplitude et avec très peu aussi de dynamique. Au niveau du RSI c'est neutre aussi, on évolue à l'horizontale autour de la zone 50. Donc par rapport à cela on voit bien que c'est la neutralisation, c'est-à-dire il n'y a aucun signal directionnel. Et on est toujours ici dans cette zone, zone dans laquelle on était déjà avant la séance de vendredi dernier qui avait donc provoqué ici une impulsion baissière. On est ensuite revenu et on s'est restabilisé ici autour de la zone des 7110 points comme ça l'était déjà précédemment. Donc au niveau des valeurs ce matin, c'est assez partagé. Au niveau des plus fortes hausses, on a surtout le secteur industriel du côté des hausses. ST Microelectronics gagne 5,09% au moment de cette analyse. Juste derrière nous avons Publicis Group, ArcelorMittal, AXA, Kering ou Société Générale qui rattrape un petit peu son retard par rapport à ABNP Paribas. On peut noter d'ailleurs que le secteur bancaire est plutôt dans la partie supérieure du classement au niveau du palmarès du CAC 40 ce matin. Au niveau des plus fortes baisses, on a toujours Unibail Redamco OS qui perd 0,66% suivi par des pertes beaucoup plus légères entre 0 et 0,3%. Total Energy, Stellantis, Orange, Vivendi ou Michelin. Donc on le voit, très peu de conviction ce matin. On a de belles hausses, on a des faibles baisses. Le CAC 40 au moment de cette analyse gagne 0,65%. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est d'une ici ce niveau des 7 160 points. C'est un niveau ici qui est représenté et qui est lié à un ancien retracement de Fibonacci ici sur l'ancienne dynamique. Cela nous indique aussi qu'on a du mal à revenir au-dessus du 23,6% donc de la précédente dynamique haussière. Et puis à la baisse, si on se remet à baisser, c'est cette zone ici des 7 110 points qui semble faire un petit peu l'arbitrage entre le potentiel haussier lorsque l'on est au-dessus et le risque baissier lorsque l'on est en dessous. Bon, toutefois, là, je dirais, ça nous donnerait juste un message de tendance. C'est vraiment une rupture ici de cette zone de points bas, proche des 7 060 points, qui d'un point de vue très court terme, eh bien, pourrait nous envoyer un signal un peu plus fort, sur une vue un peu plus délit. On a la zone des 7 015, mais surtout la zone des 6 950 qui, en cas de cassure, nous enverrait un signal baissier qui pourrait se répercuter donc sur la dynamique délit. Donc, pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone, pas grand-chose à attendre, pas de, je dirais, pas de schéma directionnel. Une petite priorité haussière liée au fait que sur cette unité de temps 4 heures, ici, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais lorsque l'on regarde le délit, c'est l'inverse. On a du mal ici à franchir cette moyenne mobile, donc assez difficile de trouver, eh bien, comment dire, un message où, je dirais, une tendance porteuse selon cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique pour ce matin. Au niveau de la séance et de la macroéconomie, alors, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Il faudra attendre cet après-midi du côté des Etats-Unis à 16h les promesses de vente de logements et les stocks de pétrole brut qui seront, eux, dévoilés à 16h30. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada